Parlons maintenant de la fonction GetOpt. Cette fonction est importante pour le paramétrage des programmes que vous écrivez. Pour pouvoir passer des paramètres à la commande exécutée, donc la commande étant votre programme compilé, ça vous permet une bonne flexibilité des paramètres, puisque vous pouvez les fixer à la volée en appelant la commande, et sans être obligé d'écrire un fichier de configuration, notamment pour tester ou pour des commandes interactives dans votre terminal, et ça ne vous oblige pas à modifier des variables ou des directives de pré-compilation qui vous feraient recompiler à chaque fois votre programme pour tester un comportement légèrement différent. GetOpt en soi est une fonction Shell, que nous ne verrons pas ici, et une fonction en C, c'est celle qui nous intéresse dans le cadre de ce cours. GetOpt prend trois paramètres. Le nombre d'arguments à analyser, souvent c'est le arc C transmis au main. Le tableau des arguments à analyser, souvent le arc V du main. Et une chaîne de caractères qui définit les options attendues. Les options de GetOpt sont définies de trois façons différentes. Soit un caractère seul, donc il s'agit d'une option sans argument supplémentaire. Généralement c'est un drapeau, c'est-à-dire l'activation ou la désactivation d'un comportement du programme. Par exemple, dans la commande LS, pour lister des fichiers d'un répertoire, l'option L permet une liste plus détaillée avec notamment la taille du fichier, ses dates d'accès, etc. Une lettre suivie du caractère deux points est une option avec un argument obligatoire. C'est donc une option dont la présence ne va pas se suffire à elle-même. Par exemple, l'option O de la commande GCC pour préciser le fichier de sortie. Si vous voulez préciser un fichier de sortie, c'est-à-dire un nom de fichier où le résultat du code compilé sera écrit, il faut bien en plus de l'option O spécifier ce nom de fichier pour que le compilateur sache quoi faire. Il existe également une extension GNU, qui n'est pas standard dans tous les systèmes, qui est une lettre suivie de deux caractères, deux points, donc par exemple A, deux points, deux points, qui spécifie une option avec un argument facultatif. Et dans ce cas-là, la valeur de l'argument doit être accolée à l'option, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'espace entre la lettre ou le caractère définissant l'option et la valeur de l'argument optionnel qui y est accolée. Concrètement, comment va fonctionner GetOpt ? Il a des variables statiques qui lui permettent d'avancer dans les paramètres du programme, donc les args et argv qui lui sont transmis. A chaque appel de la fonction GetOpt, un indice avance dans le tableau jusqu'à trouver soit la fin des arguments, dans ce cas GetOpt va retourner 1 signifiant au programme qu'il peut arrêter d'appeler GetOpt, soit une option valide, c'est-à-dire une option qui est dans la chaîne définissant les options et qui a éventuellement un argument si celui-ci est requis. Et par ailleurs, si un argument optionnel peut être attendu, sa présence est testée et il est retourné s'il est existant. Et c'est à l'utilisateur de traiter ces options en fonction de leur signification pour son programme. C'est ce que nous allons voir maintenant dans la vidéo suivante qui va nous permettre, au travers d'un petit exemple, de voir les trois modes d'utilisation de la fonction GetOpt avec trois types d'options définies. Merci. Merci. Merci.